... Je voudrais, avant de commencer, saluer la présence de mes collègues, les premières vice-présidentes au Conseil départemental à l'Université de Moselle, commençons chez une autre hôte, Madame la vice-présidente également de la Haute-Marne, M. Werner, vice-président de la région Grand-Est, et puis M. Fournier-Fallard, représentant de la Banque du Territoire. Je voudrais également saluer la présence de mes collègues du Conseil départemental, j'en ai vu deux, Daniel Combe et vice-président Votrin. Merci aussi au service du Conseil départemental, qui sont un petit peu à la manette pour ce beau projet Miseuse Santé, ainsi que tous les acteurs de cette belle idée qui devient aujourd'hui un projet, avec la visée des idées concrètes. Donc j'ai aujourd'hui le privilège de vous accueillir à cette conférence en tant que président du département, de la Meuse, qui est porteur du projet Miseuse Santé. Alors Miseuse Santé a été initié par mon collègue, mon prédécesseur et ami Claude Léonard, que vous connaissez toutes et tous, puisqu'il était également médecin de profession. Je suis très fier de reprendre son flambeau, à côté d'une formidable équipe, pour porter ce grand projet à ambition nationale, et lui donner toute la place qu'elle mérite. Une collégialité forte avec nos partenaires, je répète, les départements de la Haute-Marne, de la Marse-Pérosette, je répète, mais c'est important, c'est un projet qui est vraiment interdépartemental, avec évidemment l'aide de la région, et un consortium, je ne vais pas tout soucié, de 40 partenaires qui se sont joints à ce défi. Nous sommes un partenaire déterminant d'Imeuse, nous souhaitons vous rendre compte d'une des premières expérimentations à grande échelle de ce projet d'Imeuse, et ses premiers enseignements. Ceux qui vont s'exprimer sont les acteurs opérationnels de la téléconsultation de territoire, je dis bien de territoire, parce que c'est ce qui est important dans ce projet. Nous souhaitons qu'à travers la méthode qui va être décrite, le pragmatisme des solutions retenues pour chaque problème concret rencontré sur le terrain, chacun d'entre vous puisse se doter d'un véritable vrai délégon pour la mise en place d'un service de téléconsultation sur son territoire, son territoire qui peut être urbain ou qui peut être rural. Nous vous présentons, dans le département d'Imeuse, mais dans les autres départements aussi, des expérimentations dans le rural, dans le rural gros fou, même si ce n'est pas un très beau terme, et dans les villes telles que Verneur. Par exemple, je ne sais pas si le docteur Kerr est présent. Avec ses masques, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci pour votre présence sur tous les autres acteurs, les médecins. Voilà, je m'arrête, je ne veux pas être trop long. Je passe immédiatement la parole à mes collègues des autres départements. Et il faut peut-être l'entendre, merci à vous. Merci, monsieur le président du conseil de Parc-Compagne, mes collègues, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les élus, ma chère collègue, le chef François, monsieur le délégué territorial, mesdames et messieurs, chacun en voudra de l'égalité. D'abord, permettez-moi d'excuser Jaïn Oskine-Auni, notre présidente, qui est retenue ce matin, mais qui sera, comme ça vous le dit tout à l'heure, pour le déjeuner, et qui participera aux travaux de l'Assemblée Générale. Je vous salue également ma collègue, Marie Alcatani, déléguée à l'innovation et à l'autonomie, qui va suivre les travaux ce matin. Et également remercier madame Isabelle Margot et toute son équipe pour l'organisation de ce salon c'est des santé, dont on voit bien qu'il est au cœur des préoccupations que nous avons, et des difficultés que nous avons à relever aujourd'hui. Alors, évidemment, bienvenue dans votre département, dans cette ville de Vansy, à deux pas de la place Tannislas, donc je ne peux m'empêcher de répéter qu'elle a été consacrée il y a peu de temps au monument préféré des Français, même si on sait tous ici, en Orte-Moselle, que c'est la plus belle place du monde. Donc, vous avez choisi qui présentait à la fois la démarche Imeuse, mais aussi de tenir notre Assemblée Générale. C'est une grande joie pour nous. Alors, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il y a trois ans, le département de Meurtre-Moselle a fait le choix de s'associer à la démarche initiée par le département de la Meuse et de soutenir ainsi la labellisation Territoires d'Innovation d'Imeuse Santé par la Caisse des Dépontes, c'est le délai territorial. Notre objectif, à vos côtés, c'est de permettre à chaque habitant de notre département de bénéficier d'une offre de santé enrichie par des innovations numériques, quel que soit l'endroit où il habite, sa condition physique, son âge, et enfin, de conduire des expérimentations concrètes. Je pense que vos concrets font plus son sens parce que nous avons évidemment à convaincre de l'intérêt à ces démarches, des expérimentations concrètes sur les territoires afin de favoriser l'accès aux soins et la continuité du parcours de santé. Cette démarche qui nous réunit, elle reste encore inédite et elle mérite d'être développée, mais elle démontre en tout cas que des synergies entre collectivités départementales, régionales, sont non seulement possibles, mais indispensables pour relever les défis qui dépassent nos seuls cadres départementaux. La santé, elle s'inscrit dans cette vie. La pandémie que nous venons de traverser et que nous subissons encore est juste s'il en était besoin que c'est la bonne articulation des pays nationaux, régionaux et locaux. C'est à cette articulation qu'il nous faut travailler et les pays de la crise sanitaire ont également montré qu'on vient les organisations départementales constituaient en réalité un filet de sécurité face à une logistique nationale qu'on a parfois regretté de voir prier et à prendre toute la mesure de la situation en passée des lieux. Donc, ce que je voudrais dire c'est que nous connaissons tous les difficultés à la fois du recrutement des personnels, médico-sociaux, des médecins, nous connaissons aussi les difficultés qui sont les leurs dans l'exercice de leur fonction, notamment parce qu'il y a pénurie de recrutement et c'est pour ça que l'E-Santé peut apporter une réponse. On est tous convaincus évidemment que ces dispositifs ne pourront, ces nouvelles technologies ne pourront jamais, jamais remplacer la présence humaine et que ça n'a pas vocation à le faire. Nous avons à les concevoir comme des moyens de soulager et de soutenir les soignants pour que leur présence au chevet des patients par exemple soit plus humaine, plus intense. Alors, si nous nous sommes engagés très tôt à vos côtés, sur le collègue, dans cette démarche, c'est qu'elles croisent à la fois cette ambition d'apporter une réponse humaine aux difficultés à la fois des malades mais des personnes âgées ou en situation de handicap, mais c'est qu'elles croisent aussi notre ambition territoriale. Et en 2022, dans le cadre du partenariat qui nous lie, nous nous engagerons dans des projets d'expérimentation en télé-médecine avec pour objectif de les déployer dans les six territoires de Marthé-Moselle. Nous avons évidemment commencé à travailler à cette organisation. Je voulais juste rappeler que parallèlement, la Marthé-Moselle est partenaire de projets tels que la téléconsultation Alzheimer en partenariat avec le centre hospitalier de Jeuf et le CHME de Nancy et que nous sommes également partenaires de la mise en place de VisioSalut avec le CHME qui repose sur la télérégulation entre les EHPAD et le centre 15 qui permet en fait d'optimiser la prise en charge des patients en EHPAD de la planche à nous et de réduire à plus près du temps près de 50% des cas d'hospitalisation. Alors je vais m'arrêter là mais à d'autres expériences je l'espère vont nourrir ces débats ce matin et donc je vous souhaite collectivement de très bons débats et de très bonnes échéances expériences. Nous au conseil départemental de la haute main d'ailleurs je tiens à excuser monsieur le président Nicolas Lacroix qui est très particulièrement dans ce projet bien entendu et qui me délève entièrement à porter ce projet nous sommes très fiers d'avoir été un des départements aux côtés de la mer de Moselle pour soutenir ce projet que la Meuse a initié avec la Banque des Territoires qui est pour vraiment aussi faire de l'Anse ravi d'apprendre ensuite que ce projet avait été retenu dans l'appel à projet territoire d'innovation. Aujourd'hui après deux ans et demi de réflexion de travail intense avec tous les collaborateurs que je tiens à saluer d'ailleurs parce qu'au conseil départemental nous avons deux personnes qui travaillent à plein temps et Dieu sait que c'est complexe c'est la même chose dans les autres départements la mise en place du consortium a demandé une énergie incroyable et ensuite de pouvoir transmettre l'intérêt bien fondé de participer à de tels travaux qui paraissaient très abscourts en fait pour nos collègues élus permettent que cette assemblée départementale de Haute-Marne mais j'imagine en Meuse et en Meuse-et-Moselle de la même manière que nous nous engageons sur les investissements puisqu'il y a eu des autorisations de programme et des autorisations d'engagement plus du fonctionnement et bien ça n'était pas une mince affaire aujourd'hui nous commençons à voir que très concrètement ce projet de Meuse-et-Moselle va devenir concret les expériences sont en train d'être menées avec bien sûr l'espoir de les déployer parce qu'elles fonctionneront nous sommes en train d'être en capacité de dire à nos collègues et demain aux habitants puisque c'est bien sûr pour eux que nous travaillons qui vont trouver un intérêt majeur à cette politique que nous menons et à ce beau projet que nous soutenons aujourd'hui les départements sont chefs de file de la solidarité nous sommes vraiment dans des accompagnements très en amont de la santé mais tout ceci est complémentaire pour ma part j'ai la délégation de la protection de l'enfance j'ai la délégation de l'insertion et de toute l'action sociale de terrain une collecte qui suit l'autonomie au plus près et bien sûr le store bien-être à un moment pourrait être aussi un terrain sur lequel nous pourrons nous investir la santé en fait nous sommes parfois tentés de dire que ça n'est pas la compétence des conseils départementaux et bien en fait il est quand même vrai de dire que nous ne pourrons pas nous en désintéressés avec ce projet très innovant qui est Imeuse Santé Imeuse Mains de Santé Imeuse Mains de Santé et bien nous sommes impliqués tout en considérant qu'en effet notre campagne n'est pas de ramener les médecins mais en tout cas d'être dans la démarche de l'écosystème du social du médico-social et de la santé et grâce à ce projet qui ne sera pas l'alpha et l'oméga de comment trouver demain du temps médical pour nos habitants mais qui sera en tout cas une première pierre à l'édifice de comment pourrons-nous mieux accompagner nos usagers nos habitants nos administrés nos concitoyens dans leur démarche de santé parce que on doit se le rappeler un des un des comment des comment des objectifs de nos habitants c'est vraiment de se dire je dois pouvoir être soigné c'est un c'est presque l'essentiel pour eux après ma vita de savoir se dire comment puis-je trouver un médecin à mon enfant à mon ado à mon à mon à mon aïeul et voilà donc aujourd'hui nous sommes en propre sur les politiques de santé et médico-social et très fiers de l'être à vos côtés merci beaucoup bonjour à tous mes chers collègues monsieur le président du conseil départemental cher Jérôme mesdames les vice-présidents des deux conseils départementaux de Marthe-Moselle et de Haute-Marne madame la conseillère départementale monsieur le directeur territorial et chers amis en écho avec ce que ce que je veux dire les élus départementaux je crois que ce projet c'est c'est vraiment un exemple du bon travail des territoires et la raison pour laquelle la région regarde ce projet avec énormément d'intérêt c'est c'est celui c'est celle-là c'est que ce qu'on sait c'est que la première préoccupation donc aux citoyens aujourd'hui c'est d'assembler ce qu'on sait c'est que l'enjeu sur notre territoire régional c'est que je le disais tout à l'heure en ouverture du salon nous avons une espérance de vie qui est inférieure à la moyenne nationale c'est pas normal il n'y a aucune raison particulière et donc pour gagner non seulement l'espérance de vie mais bien sûr du bien-être de l'espérance de vie en bonne santé c'est un travail de tous et ce projet il est très très emblématique qu'on en parlait tout à l'heure mais c'est qu'il est parti déjà depuis plusieurs années et ce que les territoires départementaux ont fait la région est totalement incapable de le faire c'est un travail de maillage très fin je ne sais plus en tête le chiffre exact le membre du consortium mais on voit bien le nombre de partenaires qu'il faut mettre autour du table pour pouvoir faire avancer un projet comme celui-là dans les meilleures conditions possibles c'est un préalable ça peut paraître long ça peut paraître obscur c'est des politiques qui fichent à rien c'est ce que vous voulez mais je vous assure que ce travail de couture dès le départ c'est celui-là qui est essentiel pour qu'ensuite la réalisation puisse dérouler puisse apporter le meilleur service aux citoyens et aux habitants et donc depuis le début on a vu partir au départ la Meuse mais très vite effectivement rejoindre la Lombard et la Mère Clémoiselle sur cette idée et ça nous a semblé vraiment un projet d'avenir dont la question d'ailleurs de la généralisation peut se poser et de comment ça va se faire ça pourrait se faire peut se poser puisqu'évidemment si on veut étendre une région on va se trouver cette fois avec des centaines de partenaires ça ne va pas se faire comme ça il faut le faire probablement en s'adaptant aux spécificités de chaque territoire et puis en retour il n'y a pas d'U.E. Santé s'il n'y a pas derrière le travail l'initiative régionale et le travail régional en partenariat d'ailleurs avec l'ensemble des départements pour apporter le très haut débit chez tout le monde et donc on voit bien que ces deux travaux se répondent et qu'aujourd'hui réussir à pouvoir dire qu'en 2023 la totalité des foyers de cette région seront reliés au très haut débit c'est pas un slogan c'est pas un enjeu théorique c'est l'ouverture à toute une série de services en l'occurrence aux services médicaux mais on a bien vu effectivement plus dans le confinement bien sûr des possibilités de télétravail de téléapprentissage de téléenseignement inutile je pense de revenir là-dessus je pense que c'est ce travail-là qui là aussi permet encore une fois la réalisation d'une ambition qui va nous servir dans les années qui viennent pas seulement d'ailleurs pour répondre à des questions de désertification médicale mais aussi pour répondre à des questions d'égalité tout simplement l'égalité de l'accès aux soins et aux meilleurs des soins possibles et donc cette démarche-là vraiment elle est magnifique tous les ans ici au sein du salon on voit avancer la cohorte et bien on continue et tracer la route en avant et nous on sera toujours à vos côtés bonjour à toutes et tous merci monsieur le président et ainsi que les vice-présidentes des conseils départementales dont nous sommes partenaires alors j'aimerais juste refaire un tout petit retour en arrière il y a deux ou trois ans de cela lorsque le projet a candidaté à l'appel le projet territoire d'innovation donc nous sommes dans des territoires un modeste opérateur modeste dans le sens où c'est un projet qui a été dansé par l'État donc secrétaire général pour l'innovation le SGI et qui recherchait des projets ambitieux et innovants et je crois que vous avez été tapé complètement dans le sujet d'autant plus avec l'évolution de ces derniers mois autour de la santé et effectivement on voit bien l'enjeu de l'innovation dans le domaine de la santé qui est un service public aujourd'hui que les gens utilisent sans forcément s'en rendre compte mais qui a besoin de se refondre et je pense que le travail de fonds que vous menez aujourd'hui au niveau de l'îme santé mais aussi des partenaires sur les départements et la région est extrêmement intéressant et productif et je pense que vous aurez tout à l'heure quelques illustrations de la réplicabilité de certains sujets et sans doute aussi de l'avenir sur certains points en tout cas notamment pour la Ténétine alors la Banque des Territoires maintenant que j'ai fait le retour en arrière la Banque des Territoires donc opérateur de ce programme pour le compte de l'État a bien entendu un rôle de subit et de financement donc des actions qui avaient été jusque là identifiées au départ mais c'est un programme de long terme c'est un programme ne l'oublions pas qui se projette à un horizon de 10 ans et notre ambition et nous le croyons en tout cas au niveau de la Banque des Territoires qu'est-ce des dépôts c'est que il y a des choses qui vont bouger il y a des choses qui bougent d'ores et déjà et nous serons là nous sommes là en tout cas pour accompagner les territoires les collectivités bien entendu un certain nombre d'entreprises pour financer structurer aussi puisque notre rôle n'est pas que l'approche financière c'est aussi d'aider à monter des projets d'aider à monter des projets sur des collectivités sur des territoires puisque c'est sur nos territoires en local que l'ambition se développe s'imagine et se développe et voit le jour ensuite donc oui bien entendu on sera à vos côtés pour les projets qui émergeront qui sont des gens qui vont être en train d'émerger et qui émergeront dans tous les domaines puisque la santé a été une priorité de la vente des territoires depuis de nombreuses années elle va se retrouver renforcée avec le plan de relance je pense que c'est important de le rappeler et nous continuons à travailler sur l'innovation comme nous avons pu faire aux côtés de la région Grand Est sur le déploiement très haut déri c'est une des conditions des prérequis au déploiement de cette santé numérique de ces innovations comme nous le faisons déjà sur les constructions des requalifications des établissements publics de santé mais comme nous le souhaitons aussi le faire sur les fuselages qui vont se développer à l'intérieur de ces structures au travers des maisons de santé au travers d'un certain nombre d'opérateurs que nous accompagnerons soit en direct dans le territoire soit également au travers du PIA le programme d'investissement d'avenir qui vient également accompagner un certain nombre d'entreprises qui viendra accompagner un certain nombre d'entreprises et on le souhaite en tout cas sur l'îme de santé et toutes ces externes voilà je ne suis pas du plus long je vais devoir vous quitter dans un peu de temps mais je ne veux pas que s'il y a des sujets que vous saurez retrouvé le mieux santé et la bonne des territoires à votre côté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada